bonjour à tous dans ce nouveau tutoriel de retouche photo en ligne.com je vous propose d'aborder un type de réglage très important en post traitement qui est le réglage de la balance des blancs vous allez me dire mais à quoi ça sert donc la balance des blancs permet de rectifier l'équilibrage global des couleurs d'une photo donc il ya plusieurs cas de figure où en fait les photos ressortent pas bien donc par exemple quand vous prenez une photo à l'intérieur mais en général les visages ressortent plutôt jaune orangé donc voilà il ya certaines conditions de prise de vue par temps pluvieux ou par temps couverts aux heures matinales ou aux heures tardives de la journée qui font que les les photos ressortent avec des couleurs qui sont pas naturelles donc un des premiers objectifs du réglage de la balance des blancs c'est de retour de redonner des couleurs naturelles à vos photos donc quand je dis naturel c'est en fait qui correspondent en fait ce que vous voyez réellement quand vous faites la photo donc voilà après à savoir la balance des blancs peut aussi servir à donner une ambiance à une photo c'est à dire voilà réchauffer une photo à refroidir les couleurs d'une photo parce que vous avez un objectif artistique ou un effet recherché particulier donc on va voir ça tout de suite donc je vais utiliser photoshop express editor que je vous avais déjà présenté sur le blog alors j'ai choisi ce logiciel en ligne pourquoi parce qu'en fait il a une une fonctionnalité de retouche de la balance des blancs qui est assez simple et à la fois assez poussé pour pouvoir faire des réglages manuels donc là je sélectionne une photo je me mettre en plein écran sera plus simple donc le menu qui permet de régler la balance des blancs et donc dans le menu édition le sous menu adjustments et donc il s'appelle tout logiquement white balance donc le menu balance des blancs en fait dès l'interface vous avez possibilité de choisir des préréglages un peu comme sur sur votre appareil photo puisque vous avez la possibilité il faut le savoir de régler de pré régler la balance des blancs dès la prise de vue alors le résultat est pas toujours celui attendu malheureusement mais sachez par exemple voilà si vous êtes en plein soleil en pleine journée à l'extérieur vous pouvez choisir ici un pré réglage donc voilà en soleil et c'est donc ici on va retrouver donc une vignette donc qui permet de de laisser le choix photoshop fin de propre laisser photoshop choisir automatiquement la meilleure balance des blancs possible ici vous avez un réglage pour les temps soleillés pour les temps nuageux ombragé lumière lumière normale lumière fluo et flash donc voilà vous avez aussi cette pré réglage donc qui permet de voir directement les effets sur la photo donc là typiquement cette photo en fait a été prise en intérieur avec un flash et le rendu général est très très froid donc c'est dommage pour une photo de peluche connaît un rendu qui soit qui soit aussi froid donc l'idée c'est évidemment de réchauffer de réchauffer l'image donc en rajoutant des tons chauds une colorimétrie plus chaude à l'ensemble de l'image donc naturellement puisque j'ai pris la photo flash je vais m'intéresser au réglage au pré réglage flash donc celui ci donc je vais sélectionner donc vous voyez ça a réchauffé légèrement l'image donc là si je reprends en bas vieux original donc pour voir l'image originale en laissant appuyer donc je vois réapparaître l'image originale effectivement voyez ça a réchauffé un petit peu l'image alors après c'est ce que je vous disais vous pouvez vouloir créer une ambiance réellement spéciale donc là ce réglage là je pense qu'il rectifie de manière naturelle on va dire le la température de l'image en revanche si vous voulez pousser un peu l'effet ben c'est un choix vous pouvez utiliser d'autres pré réglages par exemple ici la ombragé qui permet voilà de pousser encore plus le la la température vers les chauds et là si je prends si je prends ici donc là c'était nuageux plutôt là si je prends ombragé voilà je pousse au maximum de ce qui est possible la colorimétrie si je vois par rapport à l'original voyez là on a vraiment une nette différence entre l'original et la retouche donc voilà pour les présélections voyez donc c'est hyper simple il suffit de finalement de choisir l'image qui nous convient le mieux au final et on a rééquilibré toute toute la balance et blanc de l'image alors après pour terminer je vais juste vous montrer un menu qui est qui est hyper intéressant et qui est un peu caché malheureusement donc si ici à partir de la roue crantée vous avez accès à ce qu'ils appellent des a27 contrôles donc des réglages avancés donc qui vous permet en fait de régler manuellement de deux éléments donc la température de la couleur en tant que telle donc qui exprimé en kelvin mais ici il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de réglette c'est il n'y a pas de gradation mais sachez que voilà ces températures de la lumière c'est du kelvin et le deuxième réglage en fait permet de régler la teinte attention pour ce deuxième réglage à n'utiliser que si vraiment il ya un défaut majeur de colorimétrie sur l'image à savoir une image qui tire beaucoup sur les violets beaucoup sur les jaunes beaucoup sur les verts enfin bref voilà qui est un peu extrême dans une couleur et effectivement là vous pourrez jouer sur la réglette pour changer la colorimétrie dans la plupart des images dont celle ci on n'a pas forcément de il n'y a pas forcément de raison de modifier la teinte donc on vous allez agir principalement et le plus souvent sur la réglette des températures donc voilà en descendant donc la joueur des tons beaucoup plus froid on sait pas vraiment le but recherché en montant majeu le temps vers vers le chaud donc voilà là si par exemple je me mets à fond voilà ce que ça donne enfin vous avez un dernier élément qui vous permet de régler automatiquement la balance des blancs donc c'est une pipette une pipette qu'il faut qu'il faut pointer sur une zone blanche en fait de la photo et à partir de cette zone blanche il va ré-étalonner toute la faute voilà donc là par contre quand on fait ça on retourne à quasiment à l'image original en fait pourquoi parce que là il resimule en fait le la condition de prise de vue initiale au flash et donc il fait un traitement qui est assez blanc mais qui qui convient pas donc voilà il estime avoir fait le retour à l'image la plus naturelle possible donc là l'idée dans ce cas présent c'est de revenir sur le réglage nuageux qui est très bien qui réchauffe l'image c'est ce qu'on voulait donc voilà le réglage est terminé donc vous voyez c'est assez simple à mettre en oeuvre en même temps si vous voulez pousser un peu vous avez le menu des contrôles manuels qui permet les contrôles avancés qui permet de de régler donc donc c'est assez riche et assez simple à la fois à utiliser donc voilà si vous voulez savoir plus de choses sur les la balance des blancs et le pourquoi du comment de la balance des blancs je vous invite à lire l'article sur le blog donc retouchefotonline.com qui explique un petit peu le les tenants aboutissants de du pourquoi de la balance des blancs voilà le tutoriel est terminé donc je vous dis à bientôt sur le blog ou dans une vidéo à bientôt